Salut à tous, c'est Iker et on enchaîne sur le deuxième quart de finale des championnats du monde, toujours commenté par Majak et moi. Un match qui opposait donc les Cognitive Red qui avaient perdu la veille contre les SK Gaming, contre les OMG qui avaient réussi à se qualifier contre les 404. Allez, on part tout de suite dans le deuxième quart de finale en BO3. Entre les Cognitive Red et l'équipe chinoise des OMG. On est parti sur la game. Oui, et il y aura l'hérodif bien évidemment sur ma chaîne de ces compétitions. On va couper le son pour le moment. On part donc dans le deuxième quart de finale qui oppose donc Cognitive Red aux OMG. Et on va voir, c'est un ban Anubis des Cognitive Red. Décidément, ils savent que les Chinois sont les seuls au monde à jouer Anubis à ce niveau-là. Et ils décident de leur retirer. Oh, ban Thanatos ! Ils ont vu que les Chinois étaient très bons avec Thanatos, donc du coup, ils ont banni Thanatos ! Et ils rigolent pas les Cognitive Red sur les bannes. Et un Vulcain du côté des OMG, pareil, ils sont assez bien renseignés sur Snoopy qui le joue beaucoup et ses requêtes quand même. Ici, on a quand même Sylvanus qui est disponible. Des tonnes de junglers différents. Nemesis, Thor, quel va être le premier choix des raids ? Voilà, c'est Thor, évidemment. Thor, c'est vraiment le... Après, il y a des gens qui se plaignent dans la cinématique. Ouais, il y a toujours Thor dans toutes les présentations de Smite, il y a Thor. Mais Thor, c'est quand même un des meilleurs junglers du jeu depuis le début. Il est très fort, c'est une brute. Il fait mal, il a du contrôle, il a de la mobilité. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour être bien sûr sur ce jeu. Du côté des OMG, on a été allé chercher un Anur. Anur qui sera sans doute joué en duo lane. Quoique mid, on sait que c'est envisageable. Ça avait été fait par les Européens lors de la Smite de l'ID Cup. Mais généralement, les Chinois, surtout les OMG, partent sur une méta européenne-américaine classique avec un Hunter physique, Anur, et Shaq qui sera sans doute joué en solo lane. Ouais, après, je ne suis pas convaincu du first pick à Anur. Mais bon, ça, c'est un choix de l'équipe. Et donc, du coup, chez les Cognitive Rave, on part sur un Rama Sylvanus. Donc là, la duo lane de l'enfer. Je veux dire, Rama, ça pousse comme pas possible. En plus, avec Sylvanus, c'est deux fois plus violent. Et puis, ça soigne. Enfin là, donc là, une duo lane très 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 forte du côté des Cogred. Oui, normalement, devant, c'est le solo laner qu'on voit, je ne suis pas sûr. Oui, c'est Divios, le premier. Oui, Divios, c'est le solo laner qu'on voit en premier. Ah non, c'est Snoopy, c'est Snoopy, lui, là. Ah, donc c'est Divios qui est tout à gauche. Ouais, ouais, ça, c'est Snoopy devant. Donc c'est Hunter, Support, Mid, Jungler, et le premier, au premier plan, c'est solo laner. Solo laner, non, c'est le premier plan. Là, c'est Snoopy au premier plan. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Voilà, c'est sympa. Donc là, au premier plan, vous voyez les deux Hunters de chaque équipe. Donc voilà. Oh, un Fenrir ! Alors là, c'est original comme pick. Fenrir, à ce niveau de jeu, c'est vraiment intéressant. On verra s'il sera joué en solo, par Divios, ou en support, comme le fait Aror des Chunks, par exemple. C'est les OMG qui ont pris Fenrir, donc ça ne risque pas d'être Divios. Non, pardon. Non, mais comme l'a fait Divios hier, ou Aror le fait en support. Donc on ne sait pas encore où va être ce Fenrir. A priori, en solo, parce que Ares va être joué en gardien. De l'autre côté, on a Sylvanus Rama en duo lane, et on a un Ban Ra, et de l'autre côté, Isis. Donc là, ça va probablement être joué par Divios. Ou alors, ça peut être un tier jungle, cela dit. Je pense que ça sera un tier en solo lane. En solo lane, parce que Divios l'a fait il y a quelques temps. Il y a quelques temps, il le jouait beaucoup. C'est avant qu'il révèle le Osiris, en fait. Il s'était testé une ou deux fois sur tier, et ça avait été un bon choix. Et un Kronos middle. Alors là, là aussi, on l'a déjà vu, Kronos, dans ce tournoi. Mais ce n'est vraiment pas un pick que l'on voit très souvent, même en rank-aid. Oh, et puis on prend et on finit sur une L. Alors là, c'est vraiment... Donc là, il y a des picks assez exotiques, mais qui ne sont pas... Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout une L mid. Alors là, c'est très intéressant, parce que L, c'est vraiment très, très manavore. Et sans buff bleu, c'est vraiment très difficile de tenir sa line mid. Donc ça va être très, très particulier à voir. Je suis très content, là. On a vraiment une composition assez violente. Pas un seul Janus, vous avez raison. C'est pour le moment... Bah, écoutez, un Janus est très fort, mais... C'est incroyable, oui. En plus, The Bush est très fort avec, mais The Bush... Divios aussi. Divios aussi. Mais ils sont plus dans une stratégie guerrière, comme on le disait en ce moment sur la solo line. C'est basé là-dessus, leur stratégie. Mais ce qui est vraiment étonnant sur ce mid laner des Cognitive Raids, c'est qu'il aime bien les Pikatipika. Il nous sort Poseidon. Il nous sort Kronos maintenant. Poseidon n'a pas très, très bien marché face au SK. Espérons que ça se passe bien ici. Kronos, c'est un perso qui fait extrêmement mal. Si on place les sorts, dès le début de la partie, il fait très mal. C'est un mage en début de partie. Et en late game, c'est plus un perso qui attaque avec ses compétences, mais qui va surtout auto-attaque et passer sur la roue du temps. C'est son passif. En fait, vous appuyez sur votre 2, vous pouvez stopper la roue du temps. Sur la première, ça permet de régénérer ses points de vie rapidement. La deuxième, ça permet d'avoir le coup en mana. On récupère 100% des coups en mana. Donc en gros, on a 0 coup en mana sur les compétences. Le troisième, c'est on augmente 20% de puissance. Et le troisième, c'est 35% de votre puissance est transférée sur vos prochaines auto-attaques. Donc en late game, une fois qu'on a beaucoup de puissance, on active le 4 et là, on bombarde les auto-attaques. Et donc là, il y a des commentaires sur le chat. C'est vrai que Chuck Mead est aussi une bonne possibilité. Parce que L. Mead, c'est vrai que c'est très très dur. Je ne vois pas comment ils pensent ça. Et ils ont des couilles, les chinois. Et bien moi, je suis d'accord avec toi. Là, ils ont fait une compo assez particulière. Et comme dirait dans Team America, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais à un moment, il y a un passage où j'ai fait, tu as des couilles étrangers, j'aime les couilles. Donc voilà, c'était un petit moment culture. Un petit moment culture. Et oui, je pense que ça peut être un chaque. Chuck Mead, ça avait été fait par Captain Twig. Parce qu'à l'époque, les SK Gaming aimaient beaucoup Chuck sur la solo lane joué par Maniac. Ou Chuck jouait par Captain Twig sur la mid lane. Et il jouait de là-dessus. Il ne savait pas en fait. On ne savait pas où allait être ce Chuck. Et a priori, ça devrait... C'est un Chuck bizarre parce qu'il part Marteau Runic. Pourquoi il jouait ça Mead alors ? Non, 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 c'est... C'est un Chuck solo. C'est un Chuck solo. Et c'est une Helmide. Il a une Hog parce que... Oui, il a une Hog, oui, c'est sûr. Puis même Marteau Runic face à un Chronos. Oui. Alors, elle est partie sur une pote. Une pote 450. Donc, la... Wow. Et deux potions. Oh là là, oui. Donc, c'est une Helmide. Ça va être vraiment particulier. Non, non, c'est une Helmide. Ne cherchez pas... Oui. Donc, du coup, voilà. Je me demande comment il va gérer ça maintenant. Donc, on est parti sur les OMG qui startent un peu... C'est un starter très bizarre. On a les OMG qui récupèrent le Manacamp de Rama et Silvanus qui avaient commencé sur les petites furies de gauche. On donne le Manacamp à L. Et derrière, on récupère les Midarpy du côté des Cogred puisque les Rouges ne les ont pas faites. Les Chinois ne les ont pas faites. Et on a récupéré les Midarpy de droite également. Donc, double Midarpy du côté des Cogred. Oh là là. Et le slow qui est mis sur Ares. Oh, le First Blood ! Oh, le First Blood et le bleu qui n'a servi strictement à rien. Très bien joué de la part de The Bush. Il a réussi à bien placer le stun de Kronos qui est d'abord un slow, puis qui se transforme en stun. Et Hel qui perd malheureusement son bleu dès le début de la partie. On l'avait dit, c'est un perso qui a besoin de mana. Ils avaient une stratégie. Ça a failli marcher. Dommage, elle n'a pas réussi à ne pas revenir sur la lane. Et j'ai envie de dire, ils ont montré leur couille, les Chinois. Mais là, ils viennent se prendre un coup de pied dedans. Elle a très clairement, elle qui prend très cher. Attention, Lightning qui prend très très cher. Et Sylvanus, heureusement qu'il n'a pas de dash. Rama y va, l'Astral Strike, l'arrivée de Thor. Très bien joué. On prend le kill 2-0. Le Grapp qui passe sur Anur. Le Root qui est enchaîné. C'est exceptionnel la qualité des Cognitive Raid et des Cognitive Prime sur ce pic. C'est vraiment, tout le monde s'est dit, Sylvanus, en voyant le kit de sort, ok, on va faire Root-Grapp. Et bah non, eux, ils font Grapp. Groupe. 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 Grapp route. Voilà, désolé, ça a fatigué. Voilà, en gros, Eonic est exceptionnel sur ce pic-là. Et là, il l'a prouvé. Il a fait un Grapp assez classe. Ce qui permet au Cognitive Raid de passer à 3-0 et déjà de consolider plus de 2 000, un petit peu moins de 2 000 goals quand même. Sinon, elle n'avait pas de bleu. Oh là, elle, voilà. Ah oui, elle n'avait peut-être pas le bleu. Elle ne l'avait pas ramassé. Alors, c'est très bizarre. C'était pour partager l'XP, mais c'était un petit peu bizarre. Et là, du coup, elle se fait complètement gank. Elle middle, ça n'a pas d'escape contre un Thor. Thor, dès qu'il va être level 5, il va arriver tout le temps sur elle. Enfin, sur elle, elle, oui, voilà. Et il va la défoncer. À chaque fois, ça va être assez... Ouais, donc un starter très bizarre. Des Chinois et Thor qui rate parce qu'on a vu que chaque s'est avancé. Mais le Fearless qui passe et là, c'est la mort avec le Berserk, l'auto-attaque, le Mjolnir. C'est l'auto-attaque, il a terminé. C'est l'auto-attaque. Bien joué de la part de Dargaz. Dargaz fait une game extraordinaire avec son Thor 3-0-2. Il est sur les 5 des 6 kills de son équipe. Il a réussi à être présent sur les kills sur la duo lane. Et là, il vient de prendre un kill sur la solo lane. C'est la capacité de Thor à bouger inlassablement. Et c'est pour ça que c'est sans doute l'un des meilleurs junglers à l'heure actuelle. Oui, elle avait une potion de puissance sur la Nathée. Donc, du coup, elle a perdu. Du coup, là, elle prend des potions de mana. Enfin, là, elle est vraiment en dessous de tout. Elle est avec level 4. Enfin, je la vois mal s'en sortir dans cette game. Oui, parce que les élixirs de puissance, c'est d'augmentation de stats, mais que sur une courte durée. Donc, si vous n'arrivez pas à en profiter, soit pour réussir parfaitement votre lane et à réussir tout vos last hits. Si vous perdez l'élixir très très vite, passez comme si vous n'aviez pas le même nombre de gold au départ. C'est comme si elle avait start avec... Ça ne persiste pas dans la mort, donc du coup, vous mourrez, vous avez perdu votre élixir. Et comme à l'époque, c'était dans le méta jungle, tout le monde sortait à 2300 gold d'avance à 3 minutes. Oui, c'est très compliqué. Là, très clairement, les Cognitive Raids, comme à leur habitude, vont boucler la map. Et au premier repop des buffs à 4 minutes, ils vont invade et empêcher les OMG de récupérer leurs buffs. Ce qui va les mettre une nouvelle fois encore plus au fond. Oui, et c'est clair, on les voit, ils sont vachement avancés dans la jungle ennemie. Ils sont très agressifs. Bon, après, les Chinois ont mis beaucoup beaucoup de ward. Donc là, leur petit train ne prend pas. Mais ils sont quand même agressifs et ils vont quand même chercher les buffs. Donc là, on voit un petit peu la solo lane d'Ivios avec son tir. Donc, tir contre Shaq. Oui, deux persos, deux warriors, deux persos qui ont du sustain. Il tire sur sa forme défensive avec son deuxième sort et Shaq avec sa reine d'Aze. Donc, normalement, un contre un, ils ne peuvent pas trop se tuer. Mais on a vu quand même qu'avec l'impact de Thor, c'est possible. Chronos se joue où ? Normalement, Chronos, ça se joue mid ou solo. Mais ça se joue rarement parce que Chronos est un petit peu out of the meta, comme on dit. Mais mid, il est très viable. Mid ou solo. Moi, je dirais, en fait, ça va dépendre de votre joueur. Chronos est sans doute l'un des persos les plus durs à jouer de smite. Et là, on a un Desert Fury qui ne va pas mener à grand chose, malheureusement. C'est le kill qui est pris au berce et qu'air barrage. C'est Thor qui snobole. C'est Snoopy qui a pris le kill, pardon. Et derrière, sa fight est Snoopy qui met deux monts dégâts sur le Fenrir. Voilà la chaîne qui est mise par Ares. Mais il y a Chronos qui arrive. Est-ce qu'il va essayer de placer un stun ? C'est placé le 1 très intelligemment. On attend que le stun proc pour placer le 1 car on sait qu'il ne pourra pas être contré. Très bien joué de la part de The Bush qui fait un feu comme le travail qu'il avait fait avec Poseidon lors des matchs, lors des championnats nord-américains. C'est-à-dire qu'il profite de son perso pour essayer de beaucoup bouger et d'avoir un impact rapidement sur les autres lanes. Voilà. Très clairement, Chronos n'est pas... C'est difficile de dire. Chronos est très très fort en late game. Mais quand on le voyait par exemple jouer par Osmose, c'est également fort en early. Parce qu'Osmose, qui a été le solo laner des 5 Angry Men, je crois, provoquait des bannes. Chronos était bann contre lui dans les premiers bannes d'une partie. Donc c'est vous dire si le perso est tellement difficile à jouer que certains joueurs le jouent tellement bien, un joueur le joue tellement bien qu'on lui retirait et qu'on l'empêchait de prendre ce pic-là. Donc Chronos est un perso très fort, mais il faut savoir bien le jouer. Ici, The Bush nous régale. Il est très très bien dans sa game. 0-0-3. Voilà, il a impacté sur le kill pris sur L. Un très très bon ultimate de Sylvanus. Derrière, l'ultimate d'Ares qui proc. On va devoir switcher en high. Petit lag. Et le jump Eoni qui prend le kill sur Ares. Et derrière, un astral barrage de Snoopy qui permet de prendre le kill. 11 à 0. Le root qui passe. Le Mjolnir et le Berserker barrage. Le Ragnarok ne suffira pas à Fenrir pour s'en sortir. Très bien joué de Dagars qui est allé chercher Max Range sans Mjolnir pour se TP dessus. Et de finir avec le Spin to Win. Enfin, le Spin to Win. Et du coup, là, c'est vraiment un gros snowball de Thor. Le first blood sur la L a vraiment donné un petit peu le ton de la game. Qui va être un gros stomp. Oui, on l'avait dit. Les Cognitive Raids sont sans doute l'équipe qui plie les games les plus vite quand ils les dominent. Et on est déjà sur un écart de goal monstrueux. 6 000 goals d'écart en 6 minutes. Donc, c'est incroyable tellement une équipe peut snowball dans Smite. Quant à là, réussit très très bien leur league game. Elle asphyxie complètement. Elle plaque sous l'eau l'adversaire qui ne peut pas réagir. Car l'écart de level se creuse très très vite. Je l'ai dit hier. Les mid-arpy qui sont un objectif très important dans Smite. Qui sont au milieu de la map. Qui sont exactement ici et ici. Donnent 280 d'expérience. Ce qui est énorme en fait. Puisque un Fire Giant vous en donne que 200 et une golferie. 200 qui sont des objectifs beaucoup plus compliqués à récupérer. Que seulement des mid-arpy qui popent par 2. Donc potentiellement 560 d'expérience récupérées pour des joueurs. Et si quand vous commencez à les prendre successivement toutes les 3 minutes. Bah vous prenez beaucoup trop d'avance. Et là on voyait un petit peu que justement. Donc Dagars s'avancer un petit peu dans leur jungle. Suivi de Bardivios. Donc vraiment ils sont très agressifs. C'est vraiment le style de Cogred. C'est vraiment chercher les kills dans la jungle. Profiter de leur avance pour chercher fighté dans la jungle. Ils ne peuvent pas contester. Ils sont obligés de subir les chinois. Et comme ça dit dans le chat. On l'avait dit. Elle middle c'est super exotique. Et c'est super foireux. C'est à double tranchant. Et là elle en donnant le first blood. Elle a complètement ruiné sa lane et sa game. C'est pas rattrapable. A ce niveau de jeu c'est pas pardonnable. Donc c'est vrai que elle mid c'était vraiment. C'était à la fois burné et un petit peu suicidaire. Oui elle en plus qui est un des. Je pense avec Kronos. Ce qui est assez rigolo. C'est qu'on est sans doute les deux joueurs. Les deux dieux mages les plus durs à jouer du jeu. Kronos et elle. Qui sont des persos à haut skill cap. Elle grâce à son 2. Qui peut lui permettre de sortir de tellement de situations. Quand on arrive bien à le timer. C'est devenu un peu plus simple à jouer. Parce qu'elle avait été reworked le Fearless. Oh la la. Divios qui a implosé complètement la elle. Avec un petit peu de l'aide de Sylvanus. Le body block. Oh l'Astral Barrage. Qui a été un petit peu raté sur le Shaq le dernier coup. Derrière on a le Ragnarok Kemi. Pour Hard Focus. Le Kronos. Qui s'en fout un petit peu. Puisqu'il peut tout simplement. Presse 4. Et revenir 8 secondes dans le temps. Et se mettre en sécurité full vie. Avec pas mal de mana également. Parce que vous récupérez les mana. Le nombre de mana et le nombre de points de ving. Que vous aviez 8 secondes avant. Et là ils sont illustrés parfaitement ce que tu disais. Quand ils ont l'avantage. Ils mettent la pression. Ils veulent finir rapidement. Ils étaient vraiment 4 à ce niveau. A cette partie de la map. Le grab de Sylvanus. Qui s'était passé. Mais il a été Beats. Par Anurk. Il ne l'a pas ramené complètement. Bien joué quand même ici. Ça permet d'éviter d'avoir une mort. En plus. Alors. Zongkui n'a pas été nerf. C'est juste que Zongkui actuellement. Ben il n'est pas. C'est dans une compo un petit peu à sustain. Là les gens jouent plutôt du burst. Donc ils ont. En tout cas la compo des Cogred. C'est du burst. Thor. Wap. Ce tir. Ce n'est pas vraiment du sustain. On ne peut pas vraiment parler du sustain. Ça fait partie du burst. Parce que son enchaînement de combo. C'est un CC. En même temps ça fait des dégâts. Après là. Il frappe fort. Mais il ne frappe pas tellement. Oui. Et puis Zongkui a un petit peu disparu. Tout simplement. Parce qu'on est vraiment passé sur. En tout cas pour les américains. Sur une méta guerrier. Sololane. Metawar. Et Zongkui c'est un très très bon sololane. Il est jouable mid. Mais c'est quand même un peu plus dur. Qu'en sololane je trouve. C'est parfois plus compliqué. Parce que vous avez. Quand vous jouez sololane. Quand vous jouez contre un melee. Ça va. Mais quand vous jouez contre un match. Qui peut vous arrasse. Zongkui c'est quand même un perso. Qui est obligé de. De se mettre entre les deux waves. Pour essayer de monter ses stacks. Donc c'est compliqué. Ici on a Divios. Qui va. Qui se prend un gank. A 4 contre 1. Qui se fait ramener. Il a un peu mal placé son lowbringer. Et c'est quand même bien joué. De la part de Hares. Qui l'a bien timé. Je rappelle que durant le lowbringer de tir. Vous êtes immunocontrôle. L'astral barrage. Mais regardez. On ne voit pas. On ne voit pas. Et il a failli prendre le kill. Alors que. Intelligemment. Anur se met dans une position. Où en fait Rama ne voit pas. Le Anur. Parce que là on le voyait. Parce que nous on est en mode. Là dommage. On voit un move ici de la part de Eonic. Qui a été quand même sacrément classe. Anur s'en sort vraiment de très très peu. Il s'en sort parce qu'il a raté son grip. On est déjà sur un écart de 10 000 goals. Pratiquement 9 800 d'écart de goals. Avec Kronos. Qui est très rigolo comme perso. Quand on domine. C'est du face roll. C'est en auto attaque. Et voilà. Et pourtant c'est dur à jouer. Et pourtant c'est très technique à jouer. C'est comme je le disais tout à l'heure. Un des persos les plus durs à jouer de smite. Donc là Dagarz. Dagarz est assez agressif. Mais bon il peut se permettre. Attention. Fenrir qui va devoir jump à travers les walls. Sinon il est en très mauvaise posture. Et on va aller récupérer un bleu. On est à 11 minutes. On récupère les bleus. Le bleu. On a la golfurie qui est disponible. On est en train de prendre la T2 de la Duelane. Et c'est le rouleau compresseur qui continue. On est sur un écart de gold de plus de pratiquement 11 000 maintenant. Avec la T2 qui pombe. Voilà c'est fait. Plus de 11 000 gold d'écart en 12 minutes de jeu. Les Cognitive Red vont bientôt terminer cette première game de ce quart de finale. Je rappelle que c'est en BO3. Les OMG auront encore une chance. J'espère qu'ils vont prendre des pics solides. Car je trouve qu'un pic comme elle c'est très compliqué. Surtout mid. Elle solo c'est bien mais c'est délicat. Redonne de Thor. L'ultimate de Kronos. Qui le remet un petit peu en difficulté. Mais il s'en fout. Kronos qui prend un kill Thor. Qui prend le kill sur Ares. Derrière on a le storm call de Shaq. Qui silence mais qui ne suffit pas. Et Kronos qui met des auto-attaques. Qui met son 1. En plus il arrive à placer son premier sort. Oh ! L'impale. Qui met très très mal le Thor. Mais Dargaz qui réussit à s'en sortir. Il est sur la L au corps à corps. Le Rama qui arrive. On a un astral barrage possible sur Rama. Non il ne l'a pas fait. Il va Chase à pied. Il n'a pas la main à pour en fait. Il est home. Level 15. Oh la Dargaz. Oh la Dargaz. Il se met en difficulté. Et c'est le kill qui est pris par The Bush. Mais il s'en sort. Ils ne finiront pas Fanny sous le baby. Puisqu'il y a un kill qui est pris par les OMG. 18 à 1. On n'y arrivera pas dans cette fameuse game sans mort. On a eu pas mal de stompes hier. Et encore aujourd'hui. On voit des games rapides. Entre on va dire les occidentaux et les équipes des continents d'Amérique du Sud et de Chine. C'est des games rapides. Je pense que les autres games seront moins rapides. A partir des demi-finales. Là oui. Là c'est un massacre. Cogred est vraiment une team qui est impardonnable. Qui prend vraiment l'avantage en early. Si jamais vous faites une erreur. Là la halle qui se donne en early. C'est vraiment suicidaire. Vous avez vu. Ça se voit comment les Cogred en profitent. Mais allègrement. En plus avec une halle middle. Ils ne peuvent pas remonter. Une fois qu'elle est noyée. Elle ne sort pas la tête de l'eau. Anur est level 10. Alors que Snoopy est level 15. Il y a 5 levels d'écart. C'est considérable. Un 18 à 1. C'est encore plus violent que la game d'avant. Regardez les items. Et puis oui. Et là je pense que quand on verra la map tout à l'heure. De la domination des deux matchs. Ça sera incroyable. On aura vu pratiquement 100% des Cogred. À part le bleu. Le bleu de Snoopy qui a été pris par les OMG au début. Et derrière on fait un Fire Giant à 2. Du côté des Cognitive Raids. Ça va être vite récupéré. Et on va pouvoir continuer le Snowball. Et partir sur le Buff Fire Giant. Qui donne 70 de puissance magique. 50 de puissance physique. 4% de Régène point de vie toutes les 5 secondes. 2% de Régène point de vie. Et des dégâts en plus sur les objectifs. Les objectifs qu'ils vont foncer. Rush. Ils vont rush la T2. Pendant que Anur essaye de prendre la T1 de la Duolane. Mais il n'a tellement pas d'item. Que ça tombe lentement quand même. Tandis que la tour de la Solane est déjà tombée. Anur lui n'a toujours pas fait tomber la tour. Et tous les Crips sont morts. Résultat il est obligé de jump à travers le bleu. Et d'attendre que la prochaine ligne arrive. C'est le kill qui va être pris ici par Snoopy. Bien joué de sa part. Alors que Digos avait fait une bonne partie du boulot. Oui. Il y a eu le kill de Sylvanus. Enfin de Eonic et de Digos. Snoopy a juste ramassé. Dargaz qui prend le kill sur Fenrir. En un fight. Dargaz qui est en train de faire un 1 contre 2. Et doublé là-bas à côté de la Gold Fury. Niveau de la Gold Fury qu'on n'a pas vu. Parce que ceux qui dirigent la caméra n'ont pas voulu voir ce qui se passait de ce côté-là. Ils préfèrent regarder le Fenix se faire push. Par un team qui a 18k d'avance. Donc presque 20k Gold à 15 minutes. 21-1 c'est un massacre. C'est un massacre. C'est la game la plus expétitive de la compétition pour le moment. Là les Chinois en prennent plein leur derrière. Et on y va. Comme à leur habitude. Ils ne vont pas back. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Ils vont tenter de terminer maintenant. S'ils y arrivent. Après ils vont peut-être prendre cher. Thor qui arrive avec le Speed Camp. Est-ce que Tyr sera là ? Attends. Pour protéger. Il ne peut pas lancer de bons dégâts. Thor qui retombe. Qui va chase. Regardez Kronos qui est encore là. Il a encore son ultimate. Le problème c'est que là il y a 8 secondes. Il était à peu près à ce niveau-là de PV. Donc l'ultimate ne va pas l'aider énormément. Il va le claquer quand même. Non il n'a pas eu le temps. Il s'est fait tuer à Parchak. Et derrière c'est le rouleau compresseur. Ils vont terminer la game à deux. Divios et Dargaz. Les Crypti push. Ils peuvent peut-être terminer sans leur coéquipier. On va voir. Ils vont peut-être essayer. Oui oui. Il y a les 3 lames qui pushent en même temps. Dès que les Crypti vont arriver sur le Titan. Ils vont pouvoir se permettre de... Ah quoi que. Le combo qui est mis sur Shaq. Et oui. On est qu'à seule minute de jeu. Donc les retends de repop sont assez courts. Les Sbires enflammés arrivent. Et ce n'est pas GG. Ce n'est pas GG. Mais ils auront essayé les Konink. Oui oui. Ils n'ont pas joué. Ils essayent de la terminer la game. Contrairement aux Titans. Qui ont pris vraiment leur temps et tout. Là les Cog Raids. Vraiment. Ils essayent de finir rapidement. Ce n'est pas des rigolos les Cog Raids. S'ils vous roulent dessus. Ils ne vous trompent pas la main. Pour vous faire durer le plaisir. Ou être fair play. Ils vous écrasent. Ils vous étouffent. Vous mourrez. That's fixit. C'est impitoyable. C'est vraiment. On vous roule dessus. Sans pitié. On ne fait pas d'erreur. Même si c'est facile. Oui voilà. Même si ça a l'air facile évidemment. Je pense que c'est une forme de respect. C'est de jouer parfait. Toujours pareil. Que ce soit un adversaire qui est très fort. Et que ce soit un adversaire un peu plus faible. Puisque jouer de la meilleure des façons. Plutôt que de troll une équipe. Je trouve que c'est ce qui leur permet de mieux apprendre. C'est de se dire. Bon bah là on s'est fait ce tombe. On peut essayer de voir ce qu'on a fait. Alors que si tu tombes sur une équipe qui te troll complètement. Tu peux difficilement comprendre le replay en fait. Parfois. La Xbox Caméra. C'est sponsorisé par Xbox One. Et oui. On aura donc Smite sur Xbox One. Très bientôt. On peut jouer avec un pad. On peut jouer déjà avec un pad. Oui. Mais c'est passionnant. Attends je vais faire des vidéos dessus. Ouais ouais. Dès que je rentre je me mets à jouer à Smite au pad. Après les JoLane de l'impossible. Là décide l'impossible quoi. Je vais jouer avec un Drift. Ouais ça va être. On va faire ça JoLane de l'impossible. Ouais bien sûr avec un pad. Puis avec la souris inversée. La vue inversée. Ah ouais non. Mais non mais tu connais pas. On peut faire un truc aussi. Ici demain c'est. Tu joues le clavier. Je joue la souris. Et ça va être la game. C'est le GG là. Des Cognitive Reds. Qui finissent la game avant 20 minutes de jeu. 28 à 4. Ils auront commencé très très bien ce quart de finale. Les O.O. Le Snipe ici de Kronos. À Maxrange. Donc oui. Nos pronostics. C'était pas vraiment méchant. Mais c'est vrai que les Chinois de OMG. Même s'ils ont fait des bonnes games. Reste quand même très en dessous de Kogred. Là ils viennent le prouver. Après c'est aussi un peu de leur faute de leur pick. En plus de leur façon de jouer. C'est la faute de leur pick. Prendre L mid. Et la sacrifier. En faisant en volant ce buff bleu. Mais ne faisons pas les mid camp. Pour aller se jeter sur un Thor. Plus un Kronos level 2. Alors qu'elle est level 1. Enfin c'était pas vraiment mal. Tout ça. Mais. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que. Au delà des erreurs personnelles. Ils ont vraiment fait des choix de pick. Très mauvais. Donc voilà. Je pense qu'on va faire une petite pause. Une pause pub. Restez avec nous. Bye. Bon appétit à toi Tetra. Et puis. On verra la game 2 ensemble. Donc à toute à l'heure. A tout de suite tout le monde. Pour la deuxième game de ce quart de finale. Entre les OMG et les Cognitive Wreck.